Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser le Régis foncier pour accéder à toute l'historique de transactions qu'il y a eu sur une propriété. Ça, ça va te donner l'information sur la date des transactions, le nom du vendeur, le nom de l'acheteur, est-ce qu'il y a eu une hypothèque d'enregistrée et finalement, c'était quoi le prix final de la transaction. Avec ça, tu vas être capable de savoir combien ton voisin a payé pour sa maison ou tu vas être capable de savoir c'est qui exactement le propriétaire sur un terrain ou une maison qui t'intéresse. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est de l'information super pertinente à avoir quand on négocie avec un vendeur pour l'acheteur d'une maison, d'un plex ou d'un terrain. Donc, sans perdre de temps, on s'en va à l'ordinateur et je vous montre comment ça fonctionne. Donc, la première chose que ça va nous prendre avant de commencer, c'est d'avoir le numéro de lot de la propriété. Si vous ne l'avez pas, on va aller chercher, c'est super facile. On va sur Info lot. Info lot ici. Consulter, accès gratuit. J'ai lu. Bon. Puis là, on va arriver sur cette map-là qui est la map du Québec. Ici, on a deux options. Soit on va zoomer et on s'en va sélectionner exactement le lot ou on utilise la barre de recherche. Pour mon exemple, je vais prendre le 507 Vermon, qui est un triplex que j'ai depuis quelques années. Donc, il est ici. Voilà. J'ai le numéro de lot à 7 chiffres. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on va aller sur le site du registre foncier. Donc, entrée du site. Ici, ça nous demande un code d'utilisateur. On va cliquer « Client ne possède pas de code d'utilisateur ». On va marquer notre nom et prénom. Et on va devoir saisir une carte de crédit parce que chaque demande coûte 1$. Donc, une fois qu'on a rentré notre carte de crédit, on arrive à la page d'accueil. On va cliquer « Consulter ». Ensuite, on va regarder. Ici, on va sélectionner l'index des immeubles. Puis là, c'est ici qu'on rentre notre numéro de lot qu'on vient tout juste de trouver. Et on va cliquer « Soumettre ». Là, ça va confirmer que ça nous coûte bien 1$. Là, ici, je vais prendre un moment pour vous dire de ne pas oublier d'aller « Like », d'aller « Subscribe ». Ça me coûte de l'argent de faire ces vidéos-là. Vous en êtes témoins. Mais on va y aller quand même. Je compte sur vous parce que, maudit, ça nous a coûté une pièce pour un petit exemple. Et voilà. Donc, on a le registre de la propriété. Comment qu'on lit ça? Très rapidement, vous allez voir ici la date de chaque transaction, le numéro, la nature de l'acte, c'est qui les parties et puis le prix. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous regardez celui-ci. En juillet, le 11 juillet 2017, il y a eu une hypothèque qui a été enregistrée entre la Caisse des Jardins du Vieux-Longueuil et Simon-Benoît pour 486 000. Et puis, en bas ici, on va lire que le 18 juillet, il y a eu une vente entre Julie Fernand et Simon-Gagnon à Simon-Benoît pour 405 000 $. Voilà. Donc, ça, ça vous permet de savoir exactement ce qui a été enregistré comme hypothèque, à savoir c'est qui les propriétaires du lot et également le prix de vente ultime. Donc, si on veut savoir c'est quoi, combien quelqu'un a payé, on a juste à trouver le numéro de lot, on s'en va sur cette page-là et ça va tout nous donner cette info-là. Alors, that's it. Aussi simple que ça, moi, j'utilise constamment cette méthode-là pour savoir combien quelqu'un a payé un terrain, un immeuble, peu importe. J'aime bien ça m'amuser avec ça. Si vous avez aimé la vidéo, on va like, comment, subscribe, tout le kit. Merci beaucoup. Ciao.